Donc bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dont le sujet est comment répondre efficacement aux exigences de l'APQP EN 9145 grâce au logiciel Amdex qui l'a fait même à Pro. Donc il est 11 heures exactement, donc on va peut-être attendre une petite minute pour que les derniers participants puissent se connecter. Ok, donc on vient de basculer, il est 11 heures 1, donc on va pouvoir lancer cette présentation. Donc Tiffen si tu veux, voilà, donc ce webinaire va se décomposer de la manière suivante, donc on va quand même se présenter, vous voyez les intervenants à l'écran. Après, un petit rappel sur l'ON 9145 et les exigences relatives aux Core Tools. Et puis une présentation de la solution, ce qui l'a fait même à Pro pour une mise en œuvre efficace de ces Core Tools. Efficace et on pourrait dire efficiente. Et puis le témoignage de Bernard Moré de Safran Electronics & Defense. Et puis dans un dernier temps, la partie questions-réponses. Donc pour ce webinaire, il n'y aura pas d'interaction directe, c'est-à-dire vous ne pourrez pas poser à l'oral directement les questions. Donc pour ça, vous avez la partie questions. Donc au fil de l'eau, n'hésitez pas à écrire les questions. Et nous répondrons évidemment dans le cinquième temps à vos questions. Et si par cas, vous n'aurez pas le temps de pouvoir répondre, eh bien on pourra vous recontacter ou en tout cas vous envoyer les éléments de réponse. Donc voilà comment ça va se dérouler. Tiffen, si tu veux. Donc, eh bien je vais me présenter. Donc Christophe Chambras, CPK Consult. Donc je suis le gérant de la société, mais je suis aussi un expert sur le sujet de l'APQP, puisque je suis issu de l'industrie et j'interviens au support de l'industrie depuis plus de 30 ans. Sur ces domaines, sur ces domaines APQP et Cortus. Donc CPK Consult est une société de conseils et formations en performance opérationnelle, performance des organisations. Je laisse la parole à Roland pour sa présentation. Bonjour à tous, Roland Balavoine. Je suis directeur commercial chez Skill Software, Skill Software qui est éditeur de logiciels depuis un petit peu plus de 30 ans. Logiciel spécialisé dans les analyses de risque APQP, Amdeck. Je suis dans la belle maison Skill Software depuis 16 ans, donc je connais bien ce domaine. Et on parlera ensemble de l'application Skill FMI et Pro pour répondre aux Cortus annoncés par Christophe. Merci Roland. Donc Bernard. Bonjour à tous, Bernard Boré. Je suis en charge du service des méthodes pour le site de Montluçon, chez Safran Electronic & Defense. Montluçon est un site sur lequel on est très orienté, système de navigation. Un site assez important, parce qu'on représente environ 1200 à 1300 personnes. Donc on a décidé il y a quelques années d'utiliser l'outil Skill pour réaliser les Amdeck qui nous sont principalement demandés par nos clients. Merci Bernard. Donc Tiffen, si tu peux. Donc juste pour planter le décor dans un contexte normatif, de quoi on parle ? Eh bien, ces éléments et ces exigences, en fait, sont décrites d'ores et déjà au niveau de la 9100. Donc depuis 1999, on a ce référentiel dans l'aéro. Et dans la version 2016, en fait, eh bien, on appelle ou en tout cas, on mentionne en fait des analyses de risques produits et process. Et donc j'ai mis quelques références de chapitres, de paragraphes, dans lesquels on va retrouver en fait ces exigences-là. Donc en fait, d'un point de vue de la filière aéronautique spatiale défense, eh bien, ces exigences de maîtrise de core tools, d'utilisation et de maîtrise de core tools sont déjà décrites depuis un certain temps. Alors, on sait qu'aujourd'hui, c'est d'un point de vue système de management, c'est la seule norme de système de management générale de la filière. Donc c'est le N9100. Et on sait que régulièrement, tous les 8 à 10 ans, eh bien, il y a des évolutions qui sont faites pour intégrer en fait la montée en maturité, pour intégrer les éléments de nouvelles technologies. Voilà. Et donc une évolution attendue. Cette évolution, elle, c'est officielle. Elle va sortir en 2026. Et pourquoi je fais cette référence-là ? Eh bien, jusqu'à présent, la PQP EN 91145 n'est pas certifiable, n'est pas auditable. Et donc, il y a des exigences, évidemment, puisque nul n'est censé ignorer les normes qui s'appliquent à son secteur. C'est dans les contrats de la plupart des grands donneurs d'ordre ou des rangs 1. Mais il n'y a pas d'obligation de certification. Donc l'avenir tel qu'il a été défini, c'est qu'on le voit sur la partie linkage to advanced product quality planning. Donc ça veut dire qu'à partir de 2026, eh bien, il y aura des questions, au niveau de l'audit, il y aura des questions qui vont adresser, en fait, les particularités de la PQP. Alors, si on a décliné d'ores et déjà les exigences de la 9100, normalement, il ne devrait pas y avoir de difficultés dans cette nouvelle version de 2026. Alors, on a ce lien avec la PQP. Mais si on regarde, en fait, les autres points, eh bien, on voit qu'il y a des éléments relatifs à la sécurité. Et la PQP, quelque part, adresse aussi, bien évidemment, ces éléments liés à la sécurité. Mais on voit aussi cette culture qualité. Et l'utilisation de la PQP et des core tools associés, eh bien, rentre dans cette catégorie. Et puis, un autre point qui est aussi important, c'est le sub-tier supplier controls. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la maîtrise de la supply chain, donc de vos propres fournisseurs, en fonction de où vous vous situez dans la supply chain, eh bien, vous devez intégrer, en fait, leur demander des éléments de cette PQP. Ceci existe d'ores et déjà, puisque si vous prenez le document PIPAP, eh bien, vous avez une petite phrase qui vous dit, eh bien, quand vous signez, vous vous engagez, là où c'est possible, à décliner les exigences de la PQP et du PIPAP. Donc, 9145 va intégrer quelque part, c'est un référentiel à part, mais va être intégré d'un point de vue des questions dans la 9100. Alors, le maître mot de la 9145, c'est l'anticipation. Donc, c'est se poser les bonnes questions au bon moment. Donc, à la fois au niveau de la gestion du projet, mais aussi à l'intérieur du projet, notamment grâce au DFMEA et au PFMEA, qui sont des éléments essentiels dans ce qu'on appelle les cortours. Tiffen, si tu veux. Merci. Donc, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on constate ? Moi, je travaille depuis plus de 15 ans avec le secteur aéronautique sur ces domaines-là. C'est qu'en fait, on a tendance à avoir des retouches, des rebuts, donc des coûts internes qui sont élevés. Donc, ça, ça impacte directement la rentabilité. Mais aussi, on a de l'insatisfaction client, on a des réclamations clients. Donc, ce qui nous amène à faire quoi ? Ce qui nous amène à tenter de résoudre les problèmes et répondre aux clients. Et ça, ça se fait au détriment parce que les organisations sont telles, les ressources mises à disposition par l'entreprise sont telles qu'on n'a pas capacité à mener de front à la fois cette partie traitement des réclamations, compréhension et récupérer les coûts qui sont mal partis et à travailler sur l'amélioration continue. Donc, difficulté aussi à maintenir des process efficaces et ce qui amène des équipes à la peine. Donc, ce n'est pas du… enfin, je dirais la motivation ici des troupes qui sont sous l'eau en permanence, ça ne va pas dans le bon sens. Et puis, si on regarde d'un point de vue client, j'ai écrit livraison au petit bonheur. Donc, on livre ce qu'on peut, quand on peut et si possible avec la meilleure qualité. Tiffen, si tu veux. Merci. Donc, anticipation EN 9145. L'objectif est repris par le petit schéma qui est à gauche, issu de l'IAQG. Et bien, c'est effectivement d'inverser la tendance, c'est-à-dire qu'on est sur réduire les coûts internes, améliorer la rentabilité ou avoir une meilleure maîtrise des coûts, éventuellement des prix, et surtout améliorer la satisfaction client, qui est, je le rappelle, l'objectif principal et affiché d'un système de management de la qualité, donc de l'EN 9500. Donc, amélioration continue. Le design et le process robuste. Eh bien, le temps qu'on a dégagé à améliorer nos process, en fait, c'est ce temps-là qui nous permettait avant de traiter, en fait, les sujets. Donc, ça nous permet de dégager du temps et de mobiliser les ressources sur des process de plus en plus efficaces, et puis, évidemment, d'éviter les boucles de reconception. Et le maître mot également, outre l'anticipation, c'est l'équipe pluridisciplinaire. Donc, le fait de travailler ensemble, bien évidemment, va aller dans le sens d'une meilleure maîtrise des risques et des livrables attendus par le client, mais aussi, ça va permettre de valoriser, en fait, les individus. Donc, on va rentrer dans une spirale plus favorable, et on va peut-être être plus attractif, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a dans la filière un problème d'attractivité, comme dans l'industrie, mais en plus, avec le bashing de l'aéro, ça peut être un peu plus compliqué. Et l'objectif, évidemment, c'est d'avoir des livraisons sécurisées. Donc, ici, sur ce slide, on a beaucoup d'informations, mais ce qu'on voit principalement, c'est que finalement, les analyses de risques, produits et process, c'est la colonne vertébrale, finalement, d'un projet. Donc, se poser les bonnes questions sur la partie design, pour savoir quelles sont les fonctions attendues, quels sont les risques associés à la non-atteinte des exigences, etc., etc., c'est très important, parce que ça va définir, en fait, nos stratégies d'industrialisation, et derrière, de maîtrise de la qualité des produits qu'on va fabriquer et livrer à notre client. Et ce qu'on voit, au travers de ce schéma, ce que l'on voit, c'est bien que tout est lié. Donc, ça veut dire que quand je définis une caractéristique produit, cette caractéristique produit, je vais la retrouver, évidemment, dans ma PFMEA, dans mon flowchart d'abord, parce que c'est une opération que je vais la fabriquer, je vais la trouver dans ma PFMEA, parce qu'il va falloir que je la fabrique et que je l'assemble, cette caractéristique éventuellement, et donc que j'en assure, en termes de process, une bonne industrie pour pouvoir bien la maîtriser. Mais si c'est une caractéristique de forte importance, qu'on va appeler une key caractéristique, eh bien, ça nous impose d'avoir un suivi statistique de notre process, donc des paramètres process qui nous permettent de fabriquer cette caractéristique, et surtout de s'assurer que le système de management des moyens de mesure et d'essai, le measurement system analysis, est bien en place et qu'on a évalué ce qu'on appelle la répétabilité et la reproductibilité de ces moyens. Donc, ce que je viens de décrire, finalement, c'est qu'on a un lien fort entre la caractéristique produit, le paramètre process, l'étape du process, le contrôle plan, le plan de surveillance, et les moyens à mettre en œuvre pour pouvoir garantir la qualité des produits livrés. Tiffen, si tu veux. Donc, on l'a vu, il y a de nombreux liens entre les différents CoreTools et livrables. Donc, certes, l'analyse fonctionnelle n'est pas un CoreTools, mais c'est une donnée d'entrée, c'est une des principales données d'entrée de la DFMA. Évidemment, le cahier des charges, les exigences, le niveau de performance attendu. La DFMA va nous permettre d'identifier ces KC et CTI, les critical items. On va évidemment aller sur un plan de diminution des risques. En fait, c'est quoi ce plan de diminution des risques ? Eh bien, c'est tout simplement la mise en œuvre des actions recommandées pour diminuer le risque au niveau du design. On aura évidemment la même chose au niveau du process. Le flowchart, les key process parameters, la PFMA, bien sûr, et le contrôle plan. Donc, tout est lié. On le voit ici. Donc, la question qui va, ou les questions qui vont se poser, c'est comment assurer de la cohérence dans tout mon projet pour être sûr que les caractéristiques importantes sur le produit vont bien être identifiées et maîtrisées à la fois dans le projet, mais bien évidemment, au-delà de mon projet, lorsque je serai dans la phase de production, cinquième phase de la PQP, eh bien, de garantir que je vais continuer à livrer des produits qui répondent au dossier d'homologation, c'est-à-dire copie-part. Donc, c'est quelque chose qui doit vivre et puis c'est quelque chose dont on va tirer profit puisqu'il faut que d'un point de vue design du produit ou du process, eh bien, on puisse capitaliser. C'est-à-dire éviter de reproduire les erreurs que l'on a eues sur un projet et du coup, quelque part, avoir la mémoire de ça et en tirer profit. Derrière, c'est aussi, et ça, c'est une exigence au niveau de la norme, c'est la traçabilité des caractéristiques. Comment je démontre que je, du bout en bout, je vais la maîtriser ? Alors, à ça, le constat qu'on peut faire depuis 30 ans d'exercice, c'est souvent un manque aussi de connaissance des outils et des méthodes au niveau des métiers. On est concentré, chacun est concentré sur la partie technique, mais pas forcément sur les outils et méthodes qui vont aider à bien réaliser cette partie technique. Et souvent, et ça, c'est vrai au niveau de le N9145, mais des Cortus également, c'est le manque de compréhension des bénéfices et des enjeux pour les personnels et pour l'entreprise. C'est souvent perçu comme une contrainte, mais en fait, c'est la meilleure approche pour pouvoir faire du bon du premier coup au niveau d'un projet. Tiffen, si tu veux. Donc ici, ce que j'ai repris, je suis allé dans le SCMH et puis j'ai repris les supports qui sont mis à disposition. Donc on voit, oui, DFMEA, PFMEA et contrôle plein. Donc ce qui est mis à disposition, c'est Excel. Vous avez une trame, un fichier Excel que vous pouvez télécharger et qui vous permet de se lancer dans la réalisation. Est-ce que tu peux changer de slide, s'il te plaît ? Voilà. Donc le RETEX, c'est un bon outil parce que ça permet quand même de mettre toutes ces informations sur un support. mais c'est compliqué parce que quand on a beaucoup de lignes, quand on a des fonctions sur le produit avec potentiellement pas mal d'exigences, pas mal de modes de défaillance, eh bien c'est compliqué à gérer. Et puis Excel, on a tous fait l'expérience, c'est que chaque projet fait son étude dans son coin avec son fichier Excel et du coup ça devient compliqué à partager. Et l'idée qui est derrière, c'est quand même de capitaliser. Et donc au travers d'un générique, capitaliser, c'est le Graal. C'est-à-dire que j'ai investi à un moment et je vais pouvoir tirer les bénéfices à plus long terme. Eh bien avec Excel, c'est compliqué de capitaliser. Et puis ça nécessite d'avoir une bonne gestion documentaire, d'avoir les bonnes versions qui soient accessibles, partagées, etc. Donc on voit que finalement, on a un outil 5 basique, d'accord ? Mais par rapport aux enjeux qui souffrent à nous au niveau de l'ON 9145 et la nouvelle version de la 9100, eh bien on va vite être limité. et on va mobiliser des ressources pour remplir du fichier Excel, alors que la ressource, elle devrait être mobilisée pour réfléchir à qu'est-ce qu'on va y mettre dans ce fichier Excel. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire concernant finalement cette EN 9145 et les limitations que peuvent apporter aujourd'hui les outils. Donc je vais passer normalement la parole à Roland. Merci beaucoup Christophe. C'était très clair, très précis comme à ton habitude. Merci beaucoup. Le but du jeu à partir de maintenant, c'est passer de la théorie à la pratique et de répondre à une norme complexe évoquée par Christophe avec un logiciel simple. Le challenge, c'est vous montrer de la simplicité pour répondre à une norme complexe. On a une vingtaine de minutes pour ce challenge. Le maître mot aujourd'hui, ça va être la synchronisation. C'est ce que recherchent tous nos clients depuis de nombreuses années. la synchronisation entre le DFME, l'AMDEC produit, le PI-FME, l'AMDEC process, le contrôle plan, le flowchart et une maîtrise parfaite des codes critiques. Stéphane, s'il te plaît, je te remercie. Un petit mot sur le groupe. On va aller très, très vite sur cette diapo. Skill Software, nous sommes une société française située juste à côté de Lyon et nous faisons partie d'un groupe pro-alpha, un groupe de plus de 2 000 personnes. Il y a autour de 10 000 clients dans une cinquantaine de pays. On va dire que le chiffre important sur cette diapo, c'est l'existence. On existe depuis 30 ans. Nous avons 30 ans d'expérience AMDEC, 30 ans d'expérience en analyse de risque. La solution qu'on va vous présenter sommairement aujourd'hui, une présentation complète serait bien plus longue, on va survoler les grandes fonctionnalités. La solution qui va vous être présentée maintenant, elle tourne dans l'industrie depuis une trentaine d'années. donc validée par un peu plus de 10 000 clients sur la planète. Tiffel, s'il te plaît, je te remercie. Les points forts de Skill FMI et Pro, si on regarde la partie gauche de l'écran, tout le monde connaît ce schéma que Christophe nous a déjà montré précédemment. c'est une norme complexe. De l'autre côté, il faut vous apporter une réponse claire. Une réponse claire avec un logiciel clé en main. Clé en main, c'est un logiciel où tout est compris dedans. Ce n'est pas une usine à gaz composée de plein de modules qui vont s'imbriquer et s'interfacer. Non, c'est un logiciel clé en main. Tout est dedans pour répondre au cortos. Ce fameux maître mot de synchronisation, on va le retrouver tout le long de la présentation. C'est le maître mot synchronisé, avoir une maîtrise parfaite des caractéristiques. Tout à l'heure, Christophe a parlé de mémoire, de capitalisation, de générique. Je suis d'accord avec lui. C'est la plus-value, c'est la valeur ajoutée. C'est ce qui va faire que vous allez gagner de l'argent, que vous allez avoir du retex, du lesson learned. Aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps d'aborder ces fonctionnalités de capitalisation, de générique, même de plan d'action parce qu'on a une présentation très courte. Mais sachez que c'est le cœur de ce qu'il a fait de MIEPRO, c'est intégrer. Choisir un logiciel simple. La simplicité, c'est notre ADN. Sous notre logo, Skill Software, est inscrit Just One Click. C'est notre ADN. On est fait comme ça. On aime la simplicité, l'intégration facile. Si vous donnez à un utilisateur un logiciel avec 10 écrans pour créer une PIFME, ça ne va pas marcher, il va repasser sur Excel tout de suite. Il faut lui apporter un fil conducteur, il faut le prendre par la main, le guider dans la méthode avec une interface sympa. C'est le challenge du jour. Approuver, ce mot approuver, on a la chance aujourd'hui de travailler avec des maisons comme Safran, comme Thalès, comme Dassault Aviation ou Radial. On a choisi de mettre quelques grands noms, mais il faut savoir qu'on travaille aussi avec des structures beaucoup plus modestes. C'est le sens de la dernière phrase de cette diapo. C'est adapté au grand déploiement, parfois des déploiements multi-sites, multi-pays sur plusieurs continents, mais on s'est tout à fait également installé, formé, maintenir une configuration chez un client qui aurait une cinquantaine de personnes avec une licence flottante. Ça suffit amplement. Et le logiciel est le même, la configuration est juste différente. Donc, en quelques diapos, le challenge, c'est répondre à cette norme complexe avec un logiciel simple. Un mot sur notre expérience, on existe depuis une trentaine d'années. À l'origine, on était en lien avec des gros équipements anti-automobiles, des Valéos, on n'a cité que lui. Et progressivement, au fil des années, on a équipé beaucoup d'équipementiers dans le monde automobile. Donc, on a un parc client automobile très fourni. Vous pouvez voir des logos comme ACR, comme Freudenberg, mais il y en a tant d'autres. Voilà, donc ça, c'est nos clients historiques en 30 ans. On va dire que l'index démocratise ses core tools, ses normes se démocratisent et on a de plus en plus de clients qui sortent de ces marchés. Ça va être des Pezzel, par exemple, des Rolex ou autres Total. Et depuis quelques années, nos premiers clients aéronautiques, c'était en 2018. Voilà, cette méthode, cette norme devient très présente dans le monde aéronautique avec des Dassault Aviation, des Thalès et autres Safran. Et globalement, si on devait résumer, l'histoire se répète. ce qui s'est passé dans l'automobile arrive dans le monde aéronautique et on en est. On a mis cette petite phrase rigolote, vous êtes ici. Voilà, c'est le moment de faire le pas, de s'équiper, tout simplement. je rejoins totalement Christophe pour le fait que Excel ne suffira pas. C'est notre expérience. Vous savez, ce fameux mot synchronisation qui va être le mot de la journée avec Excel, ça ne marche pas. lorsque vous devez synchroniser des MDEC produits, des MDEC process, des flowcharts tout en gardant un fil conducteur en maîtrisant les cassés, les capés, Excel ne suffit pas. Le but du jeu, c'est de vous prouver aujourd'hui qu'avec une solution clé en main, une solution dédiée, ça se passera bien. Certains de nos clients ont fait l'aventure d'Excel. pour être sincère, ils ont juste perdu quelques années. On conseille vivement de s'équiper d'une solution dédiée pour répondre à cette norme complexe. Yiffel, s'il te plaît, je te remercie. Voilà, ce que l'on va faire ensemble, c'est se concentrer sur ce schéma à gauche que tout le monde connaît. Sur la droite, c'est le même, mais version, on va dire, skill, avec un fil conducteur. Oui, il y a des flèches, on va les suivre. Tout simplement, on va se laisser guider dans la méthode et puis, derrière chaque bulle, derrière chaque core tools, on va mettre un écran simple, compréhensible partout, c'est logique. On va partir de la partie gauche des données d'entrée, comme disait Christophe, des requirements, et on va terminer par les work instructions, les fiches de poste, tout en passant, parler d'IFM, PIFM, contrôle plan, maîtrise décassée. On va dérouler tout ça ensemble. Le but du jeu, c'est que ce soit logique et qu'il y ait un fil conducteur. Parfait, merci Tiffel. pour rester sur un exemple très simple, je vous propose qu'on se concentre sur un produit très simple, une vanne. On est dans la vraie vie, on va dérouler tous les core tools sur cette vanne, cette vanne qui a plusieurs caractéristiques, on va voir ça ensemble. et sur la diapo suivante, on va se concentrer sur le commencement, merci, c'est-à-dire situation de vie, fonction, exigence. PIFM, je te remercie. Donc là, nous sommes ici dans l'analyse fonctionnelle pure. C'est le premier écran de ce qu'il est fait MIEPRO que vous découvrirez, on en verra quelques-uns ensemble. Sur la partie gauche, vous voyez des situations de vie, donc on va décliner tout le cycle de vie de notre produit, de notre vanne, de la fabrication jusqu'à la dernière, le recyclage. Mais pour notre exemple du jour, nous allons nous concentrer sur l'exploitation sur laquelle nous avons décliné trois fonctions « Concentre-nous sur transférer un fluide ». C'est une fonction. Cette fonction a une exigence, une perte de charge avec un delta P max de X bar. Tiffen ? Je te remercie. Basculons, on va suivre le fil directeur-conducteur. On va se laisser guider dans la méthode. Vous voyez, sur la partie gauche, on est parti de la situation de vie, fonction, exigence. Entrons maintenant dans la DFMI, l'AMDEC produit. Donc, nous allons, doré l'avant, parler de mode, cause, effet, principalement. Tiffen, s'il te plaît, je te remercie. Parfait. Si on résume sur la partie haute, nous sommes toujours dans la situation de vie, exploitation. Dans la fonction FP1, transférer un fluide, ceci provient de l'analyse fonctionnelle, avec une exigence de perte de charge avec un delta P de X bar. L'analyse de risque, l'AMDEC design, l'AMDEC produit, le mode, la perte de charge est trop élevée. Pourquoi pas ? Nous avons décliné sur notre exemple deux effets, trois causes, quatre préventions, validation. Je vous propose que l'on se concentre sur la cause diamètre trop petit. Mon mode, c'est une perte de charge trop élevée, la cause est un diamètre trop petit. Le bouton, ici, dans le logiciel magique, le bouton qui vaut de l'argent, le bouton qui permet de gagner du temps et de l'argent, c'est celui-ci. C'est arrivé à faire le lien entre cette cause et la caractéristique qu'on peut pointer sur le clapet de la vanne. On me dit que la cause, c'est un diamètre trop petit. bien, de quel diamètre parlons-nous ? Faisons le lien avec le diamètre 20 plus ou moins 0,1 du clapet de la vanne. Soyons précis. La logique voudrait que sur la partie basse, selon le SCMH, vous voyez la cause, selon le SCMH, la cotation de la cause nous conduit à une valeur critique. critique. Cette cause est donc de couleur rouge. Le rouge, dans ce qui est l'effet miéco, ça veut dire danger, critique, il y a un problème. Selon le SCMH, la cotation de la cause nous conduit à une valeur critique. Nous avons lié cette cause à un diamètre. La logique voudrait que ce diamètre, qui est lié à une cause critique, que ce diamètre soit une cassée. Une caractéristique clé. C'est pour ça que vous voyez à droite du diamètre 20 plus ou moins 0,1, le flag cassé. La règle est simple et logique. Stephen, s'il te plaît, je te remercie. Nous allons basculer maintenant sur la colonne vertébrale. Vous voyez, sur le schéma de droite, au centre, on a la colonne vertébrale qui correspondrait plus ou moins à notre nomenclature. Sur la partie gauche, on est plutôt côté design. C'est la première partie que l'on vient de voir. Sur la partie droite, on sera plutôt côté process. Donc là, on va se concentrer sur notre nomenclature. Stephen, merci. Parfait. On va rester quelques secondes sur cet écran. On va se concentrer sur le clapet de notre vanne. Un sous-ensemble du produit, le clapet. Nous avons distingué sur notre exemple trois caractéristiques. Donc, sur notre clapet de notre vanne, nous avons distingué trois caractéristiques. Une rugosité externe, un diamètre et une matière. Je vous propose de se concentrer sur le diamètre. Nous avons déjà travaillé ensemble. souvenez-vous ce diamètre 20 plus ou moins 0,1 qui est flagué cassé. Ceci provient de l'AMDEC PRODUS. Sur cet écran, sur la partie droite, vous avez trois colonnes D, P, M qui nous permettent d'avoir des informations qui proviennent du design D, du process P et de la surveillance M, Monitoring. En un clin d'œil, ici, je vois que j'ai au moins un problème en design. J'ai une boule rouge. Oui, c'est l'AMDEC design que nous venons de réaliser. Il y a également une boule rouge en process. Il y a un problème. Et j'ai au moins une surveillance. J'ai une boule verte. Cet écran permet d'avoir une visualisation un petit peu globale de ce qui se passe et surtout de distinguer les trous dans la raquette. Vous voyez, si je prends une autre caractéristique, prenons la dernière, le poids total de ma vanne complète. Je vois que c'est une cassée. Caractéristique clé, critique. Or, il n'y a eu que du design de réalisé. Je n'ai rien en process et je n'ai rien en surveillance. Pourtant, c'est une caractéristique clé, trou dans la raquette. Cet écran nous permet d'avoir une visualisation globale et de trouver les trous dans la raquette. Process, flow, diagramme. À partir de maintenant, on va dire que les méthodes vont commencer à bâtir le flowchart. On bascule côté process. Stephen, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Concentre-nous sur ce flowchart qui se construit tout seul. Vous avez sur cet écran, toujours notre vanne, deux postes. C'est un poste de réception et de fabrication. Le premier poste, souvent, c'est la réception de matières premières et puis le dernier, ça va être de l'emballage, de la livraison. On va se concentrer sur le poste de fabrication. Sur notre opération, 21, rectification, clapée. changement de diapositive. Qu'obtient-on à notre opération 21, rectification, clapée ? Nous obtenons le diamètre 20, plus ou moins 0,1 qui est cassé. Ce qui est très important de comprendre, c'est que on inscrit les choses qu'une seule fois. Ce diamètre n'a été renseigné qu'une seule fois. Une seule fois, nous avons dit qu'il était une valeur de 20 plus ou moins 0,1. Une seule fois, nous avons déduit avec l'andec produit que c'était une cassée. Et nous retrouvons cette notion parfaite. Donc, il n'y a pas de doublon. La cohérence est parfaite. La synchronisation, cette fameuse synchronisation, elle est là. On tire le fil. On continue. On n'a qu'à suivre les flèches. Nous arrivons tout doucement dans l'andec process qui est fait millier. Merci. Nous sommes toujours à notre poste de fabrication. À l'opération 21, rectification clapée, cette opération obtient la caractéristique diamètre 20, plus ou moins 0,1, cassé. Une fois de plus, je n'ai pas réinscrit cette caractéristique. quel est le mode dans notre exemple ? Le diamètre est trop gros. On a besoin d'un diamètre de 20. Le diamètre est trop gros. Nous avons distingué un effet de cause de prévention détection. Concentre-nous sur la vitesse outil qui est une cause d'apparition du diamètre trop gros. Une fois de plus, selon le SCMH, la cotation de la cause conduit à une valeur critique. Nous sommes donc rouge. Rouge égale critique. À nouveau, le bouton important, j'ai employé l'adjectif de magique tout à l'heure, le bouton qui fait gagner de l'argent, c'est celui-ci. Diffel, je vous en... Merci beaucoup. Nous parlons d'une vitesse d'avance, d'une vitesse d'outil trop faible qui provoque un diamètre trop gros. Mais de quelle vitesse parlons-nous ? Nous allons faire le lien entre cette cause et le paramètre. C'est la vitesse d'outil de 2000 tours minute. On parle de ce paramètre. Ce paramètre est lié à une cause critique. Il paraît très logique que ce paramètre soit capé, critique. Paramètre clé. une fois de plus, c'est simple et logique. Parfait. Process qui est caractéristique. On continue. On continue. On tire le fil et tout doucement on se fait guider dans la méthode avec la diapositive suivante. Voilà. Ce flowchart s'enrichit tout seul. Il s'enrichit automatiquement. Faisons un résumé. Nous étions sur le poste de fabrication. À l'opération 21, rectification du clapet. Sur la partie droite, c'est des éléments qui viennent du design. Oui, à cette rectification du clapet, j'obtiens le diamètre 20 plus ou moins 0,1 qui est une cote critique. Sur la partie gauche, c'est les éléments qui viennent du process. J'ai deux paramètres, une vitesse outil et un type d'outil. La vitesse outil est un paramètre clé 2000, 12 minutes. Ce flowchart s'alimente automatiquement. Michel ? Merci. Le contrôle plane, je vous propose de passer directement sur l'écran de ce qui est FMI et pro. L'écran suivant. Parfait. Écran très important, très intelligent. Sur la partie gauche, pour votre contrôle plane, vous avez et des éléments qui proviennent du design, cette fameuse caractéristique diamètre, 20 plus ou moins 0,1, mais vous avez également affiché les paramètres qui proviennent du process. la vitesse outil. Et sur la partie centrale de l'écran, nous avons créé une double surveillance sur le diamètre, surveillée avec un micromètre par le règleur et une deuxième surveillance par l'opérateur. Quant à la vitesse outil, il y a une seule surveillance, on surveille la vitesse de l'outil sous-nous capée avec un tachimètre par l'opérateur. Diapositive suivante, parfait, merci beaucoup. On termine par la fiche de poste Work Instruction. Une bonne nouvelle pour vous, on a juste à cliquer sur un bouton et la fiche de poste va être créée automatiquement en reprenant tous les éléments que l'on a travaillés précédemment. Merci beaucoup. Nous retrouvons sur notre fiche de poste, notre belle image de notre van, une jolie photo. Souvenons-nous, nous sommes sur l'opération 21, rectification du clapet et nous avons sur cet écran des éléments qui viennent du process, nos deux paramètres, vitesse et type d'outil, la vitesse qui est toujours capée bien entendu, des éléments qui viennent du design, notre diamètre cassé 20 plus ou moins 0,1 et des éléments qui viennent du contrôle plan, notre double surveillance sur le diamètre et notre simple surveillance vitesse outil. Tous les éléments sont affichés automatiquement sur la fiche de poste. Parfait. En synthèse, il nous reste une ou deux minutes pour balayer tous les core tools, partir des requirements pour arriver à la fiche de poste, pour balayer toutes les jolies bulles que vous voulez sur la droite, Tiffen, nous avons utilisé six écrans synchronisés, pas plus, je ne vous ai montré que six écrans, je vous ai montré également des éditions, mais avec six écrans, nous avons répondu à ce besoin de synchronisation. Tiffen, chaque stésie est unique, c'est ce fameux diamètre 20 cassé plus ou moins 0,1, on l'a inscrit qu'une fois, on ne peut pas avoir de doublon, c'est efficace. Les délivrables du SCMH, nous sommes concentrés sur notre savoir, sur tout ce qu'on connaissait sur cette fameuse vanne qui avait des diamètres, qui avait des paramètres machines pour obtenir, bon, ça c'est notre savoir, mais ensuite c'est le logiciel de travailler et on a un clic de nous éditer tous les délivrables normalisés du SCMH. Je laisse le soin à Tiffen de faire trois ou quatre clics, la donc ça c'est des documents normalisés, le flowchart, encore un clic et voilà, donc nous avons ici l'AMDEC produit, l'AMDEC process, le flowchart, le contrôle de plane, les fiches de poste, tout ça c'est créé automatiquement et c'est conforme au délivrable du SCMH, c'est normalisé. Un petit mot sur les autres CoreTools, tout ce qui a été présenté en une vingtaine de minutes, c'était les différents CoreTools qui tournent chez Dassault, chez Thales, Safran, vous avez la partie plutôt process, on ne parle pas de design ensemble, mais c'est la vraie vie, c'est ce qui tourne actuellement dans l'industrie. Sur la partie droite, les autres CoreTools, si on parle de MSA, de SPC, de Pipap et compagnie, on sait faire également, c'est d'autres modules proposés par Bomanvice, membres de notre groupe, donc on sait aller plus loin que ce que vous a montré c'est également remplir des charges des autres CoreTools. On va dire que la partie fonctionnelle est terminée, la partie terrain, logiciel, je vais céder ma place, je vais céder la parole à monsieur Morey, de Safran Electronics and Defense, Safran, chez qui nous avons déployé la solution il y a quelques années, en 2017, de mai, monsieur Morey, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu, on va dire plutôt le contexte et les raisons pour lesquelles vous avez fait l'acquisition de ce logiciel parce qu'il est FMIEPRO et que votre retour terrain peut-être aussi quel est l'avenir de cette solution au sein du groupe, un rétex, un retour terrain. Oui, bien sûr. Donc, effectivement, en 2017, alors les index chez Safran, évidemment, on en fait depuis très longtemps, donc on utilisait comme précisé tout à l'heure tous des fichiers Excel et puis nos clients nous demandant de plus en plus de leur montrer nos index sur un fichier Excel, c'était toujours un peu compliqué parce qu'on avait des libellés qui étaient propres à la personne qui menait l'amdeck, propres aux pilotes et puis on avait des amdecks qui n'étaient pas construites toutes de la même façon, donc on s'est dit qu'il fallait qu'on ait une solution qui soit un peu plus robuste. Donc, on a regardé ce qui existait sur le marché en outils et on s'est dit qu'il fallait qu'on teste pour se faire une autre idée. Donc, on a testé deux outils et du coup, après une journée de test avec l'outil Skill, on a pu réaliser une amdeck, on a vu qu'il était assez simple de prise en main qui répondait à notre besoin parce que nous sommes très orientés sur les amdecks process évidemment, donc on nous fournit l'amdeck produit et derrière on réalise cet amdeck process. On s'est concentré que sur cette partie-là, l'outil Skill a répondu à nos besoins. Donc, du coup, on a commencé quelques amdecks avec cet outil. Sur un petit périmètre du site, on s'est aperçu effectivement qu'il fallait quand même avoir une personne qui travaille temps plein sur le sujet. donc ça a mis un petit peu de temps chez nous mais en 2021, j'avais une personne temps plein sur le sujet amdeck avec l'outil Skill. On a développé toutes les amdecks génériques. On a réalisé de plus en plus d'amdecks process dans les différentes unités du site. Donc, le fonctionnement est plutôt bien a été approuvé par plusieurs utilisateurs. Aujourd'hui, on ne s'arrête pas là. On a trois personnes qui se consacrent sur les amdecks. On est allé maintenant aussi sur les amdecks sur les procédés spéciaux. donc le déploiement est plutôt assez intéressant et cet outil a été présenté au niveau de sa front électronique et en défense sur la partie direction industrielle et il a été validé. Et donc, du coup, nous sommes en train de regarder les infrastructures nécessaires pour pouvoir le déployer au sein de SED. C'est vrai que cet outil, comme ça a été précisé, on a l'amdeck process et sur un même outil on a notre flowcharts et notre plan de surveillance. Donc, on a sur un seul outil l'ensemble de la documentation dont on a besoin et ça, c'est un vrai plus. Ce qui est plus aussi qui est apprécié sur cet outil, c'est les écrans avec des affichages et les contours arrondis, les couleurs, etc., qui nous donnent directement des informations et qui nous permettent d'aller plus rapidement à l'essentiel. Merci beaucoup, M. Bourret, pour ce retour d'expérience. Il est 11h51. Nous avons déjà de nombreuses questions. C'est le moment si vous avez des questions à nous poser, à M. Moret, à Christophe, à moi-même. N'hésitez pas, que ce soit sur la méthode, sur le logiciel, sur l'expérience. Et nous allons y répondre dans... Alors, je crois qu'il y a plutôt des questions sur le logiciel. Peut-être... Il y a des questions sur le logiciel, exactement. Je ne pense pas qu'on pourra répondre à toutes les questions, mais il y en a certaines que l'on peut rassembler qui ont à peu près la même thématique. J'ai une question sur le coût de la solution, sur son hébergement et sur la possibilité d'exporter les documents dans des documents office. Donc, le coût de la configuration, c'est ce que l'on vend. Tout simplement, c'est des licences flottantes. C'est très confortable. Ce ne sont pas des licences nominatives. M. Morey n'a pas la licence pour M. Morey. Les licences sont utilisées pour l'ensemble du groupe. Si vous avez cinq licences, c'est cinq personnes au sein du groupe qui peuvent utiliser la solution en même temps. La configuration minimum, c'est une licence sur un site. C'était notre fameux décolleteur dans la vallée de l'Arf d'une cinquantaine de personnes, un petit client, entre guillemets, mais qui a besoin d'une licence flottante. Là, on va être sur des configurations autour de 7, 8, 10 000 euros. Ensuite, on a des configurations qui sont beaucoup plus importantes. On peut monter sur du multi-sites, du multi-pays, des configurations comme Radial, comme Novares, comme Thales ou bien d'autres. Après, ça va dépendre du nombre de licences. Sur l'hébergement, c'est faire deux choses. Soit la solution est installée sur un serveur chez le client. Soit nous nous occupons de l'hébergement. On sait faire l'un ou l'autre. On se surdemande. On va dire qu'actuellement, 80 % de nos clients ont une installation sur site, sur un serveur chez eux. Et 20 % ont une configuration en mode hébergé. Dans le monde aéronautique, c'est assez rare qu'on nous demande du mode hébergé pour des raisons de sécurité, de confidentialité, etc. Mais on peut vous le proposer. Quant à l'export des données, des documents Office, oui, c'est la tendance. On va dire que quelques années en arrière, 100 % des éditions qui sortaient de ce qu'il a fait MioPro, des éditions entre guillemets figées, c'était du PDF globalement. Et aujourd'hui, je vais dire 100 %, 99 %, il y a peut-être encore une édition en PDF, mais sortent au format Excel. Voilà, comme ça, vous pouvez soit les retravailler, soit les partager avec vos clients, vos fournisseurs. Donc, les éditions qui sortent de ce qu'il a fait MioPro sont au format Excel. Peut-être, là, on parle d'export, mais comme les gens, enfin, les sociétés travaillent avec Excel, il y a la fonction inverse qui est la fonction import. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Alors, la fonction import est toujours une fonction risquée. On est dans la vraie vie, on n'est pas là pour vendre du rêve, on existe depuis 30 ans, on sait ce qui marche, c'est ce qui ne marche pas. Il y a des choses qui marchent très bien, comme par exemple l'import de, vous savez, lorsqu'on parle de caractéristiques de nomenclature et on a une option qui s'appelle InfraConverte qui permet d'ouvrir un plan au format DXF, DWG, un plan CAO. En un clic, on va détecter 100% des cotes au plan, dont les cotes critiques, dont les cassés. Et au deuxième clic, on les injecte dans l'AMDEC, on les injecte dans la nomenclature. Ça, c'est un gain de temps extraordinaire, ça, c'est des données entrantes et on parlait de synchronisation, de cohérence, de précision. On ne peut pas faire plus précis parce que notre diamètre 20 plus ou moins 0,1 qui est cassé, il vient du plan et on n'y touche plus. Donc là, il y a une précision parfaite. Après, sur d'autres données d'entrée qui viendraient du format Excel, le vieux rêve, j'ai actuellement sans N-DEC, je veux cliquer sur un bouton et les intégrer dans ce qui est les FMI et Pro. on sait faire mais on le déconseille. Pourquoi ? Parce que ce qu'on essayait de vous montrer aujourd'hui, c'est de la précision, c'est de la rigueur, c'est des liens très subtils qu'on n'a pas toujours dans Excel. Donc, ce qu'on conseille plus, c'est d'intégrer des listes simplifiées, on va dire. D'accord, vous avez déjà un catalogue avec une liste de causes, de modes, d'effets, d'opérations, par exemple. Donc là, on peut injecter pour nourrir le logiciel au départ, mais c'est toujours une opération un petit peu risquée. On a une autre question sur le fait qu'on met en avant Thales, Dassault, Safran, qu'en est-il d'Airbus ? Bon, nous sommes très proches d'Airbus, très très proches. Aujourd'hui, nous ne travaillons pas encore avec Airbus, avec les trois divisions d'Airbus, mais on va dire qu'on est en bonne voie. Voilà, on a une autre question sur la synchronisation de ce qu'il est fait MIEPRO avec des outils externes des PLM ou autres. Oui, donc là, c'est dû, en 30 ans d'existence, nous avons réalisé de nombreuses interfaces entre ce qu'il est fait MIEPRO et d'autres solutions, entre autres des PLM. C'est tout simplement une étude à réaliser, un cahier des charges et ça a été, dans 100% des cas, une réussite. Donc, oui, 100%. on a deux questions qui se rejoignent un petit peu, on va essayer de les mettre ensemble. C'est sur le temps de déploiement et les ressources à allouer à une telle solution pour répondre aux Core Tools de l'EN-91-45. en règle générale, sur une configuration, on va dire, classique, on va éviter de parler des grands déploiements mondiaux qui prennent toujours un petit peu de temps, mais une configuration classique, ça va être un, deux, trois sites avec un à dix licences maximum. Ça prend entre 4 à 6 mois pour avoir la première UNDEC, pour couvrir le périmètre, produit, process, contrôle plan ou, dans le cas de Safran Electronic and Defense, process, contrôle plan, si certains, beaucoup de nos clients ne font pas de design, on débranche le design et on se concentre sur le reste. Un plan de formation classique, c'est trois jours de formation avec les équipes. Suite à quoi, on va vous suivre en web conférence, donc là, c'est intense. Le but du jeu, c'est de garder le contact avec les équipes. On vous suit pendant 4 à 6 mois et on revient vous voir pour trois jours de formation niveau 2 où là, on va aborder les notions un peu complexes de générique, de spécifique, de tout ce qui fait gagner de l'argent, d'audit transversal. En règle générale, c'est 4 à 6 mois. Et ensuite, bien entendu, on vous suit à vie, on est toujours là pour avancer ensemble. Quant aux ressources, acheter un logiciel, c'est bien. C'est déjà une bonne première étape. par contre, il faut annouer du temps et des ressources. Il faut, on sait par expérience que si vous n'avez pas au moins un, une ou deux personnes clés, moteurs qui ont eu la validation de la direction, si vous n'avez pas ça, ça va être complexe. surtout les premiers mois. Ensuite, la machine se met en marque. Ensuite, c'est beaucoup plus facile lorsque vous avez déjà vos premières index qui sont en place, vos premiers génériques. Mais les premiers mois, il faut du temps. Il faut accorder du temps. Donc, pour répondre à cette question de ressources et de temps pour être opérationnel, 4 à 6 mois, c'est le bon ratio. Il est midi, il va répondre peut-être à une dernière question. Est-ce que l'enregistrement du webinaire sera mis à disposition ? Oui. Oui, 100% des inscrits auront accès, même si vous n'étiez pas présents aujourd'hui, auront accès au replay du webinaire. Vous pouvez laisser le soin à Christophe peut-être de clôturer la session. Voilà, tout à fait. J'allais reprendre le micro. Donc, voilà, nous sommes dans les temps. On a commencé à 11h01 pour laisser le temps de connexion. Là, on est les 12h01. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui se sont connectés pour écouter, voir, visualiser ce webinaire. Donc, les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, bien évidemment, si vous avez autorisé à ce que vous soyez recontacté, eh bien, on vous apportera les éléments de réponse. En tout cas, ce que je pourrais dire en termes de conclusion, c'est que ça fait, pour ma part, quelques années que j'alerte le fait que, eh bien, la PQP arrive depuis 2016 dans l'aéros, je voudrais dire depuis 1994 dans l'automobile. que ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, eh bien, aujourd'hui, je ne dirai pas le mur, la contrainte qui est la 9100 et la certification se précise de plus en plus. Donc, il est peut-être temps de s'y mettre et de, si je fais le lien avec Skill et de choisir les bons outils pour pouvoir s'y mettre. Voilà, donc, merci beaucoup. On reste évidemment à votre disposition. Vous avez les coordonnées des uns et des autres sur le dernier slide. Et, bonne fin de journée et puis, peut-être à une prochaine fois. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.